La deuxième étape du Tour de Bretagne se déroulait entre Sibirine et Melkvand, 172,2 km au programme. Trois coureurs ont constitué l'échappée matinale, Baptiste Vestrofeur de WCPI de Ludéac, Ilan Larmé de Dinan Sport et Pierre Pascal Koepp de Lotteu, car ensuite les équipes des sprinters ont décidé d'accélérer l'allure du peloton dans la seconde moitié de l'étape, avec notamment l'équipe Trinity du vainqueur de la première étape, Lamperty. A l'avant de la course, on voit l'écart se réduire en défaveur des trois échappés matinaux. Alors le coureur de la formation WCPI de Ludéac, Baptiste Vestrofeur, a décidé de s'isoler en tête de la course. Il va être dépassé par trois coureurs, l'armée Hubert et Heidemann, à 10 km de l'arrivée, alors que nous sommes sur le circuit final à faire cinq fois. Finalement, les trois hommes de tête ont été rapidement avalés à moins de 5 km de l'arrivée par le peloton, et on va assister à un final scabreux avec une chute dans les 500 derniers mètres au sein du peloton. Et on va avoir donc une arrivée massive avec la victoire d'un sprinter connu dans le monde professionnel. Il s'agit de Rudy Barbier, qui porte les couleurs de la formation Saint-Michel-Aubert 93, et le sprinter français va devancer sur la ligne au sprint le canadien Riley Pricrell de Israel Premier Tech Academy et le vainqueur de l'étape d'hier, Luc Lamperty de la Trinity Racing, qui conserve les commandes du classement général, a noté la quatrième place de Florian Dauphin. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501